C'est un grand chercheur, un grand professeur. C'est un grand professeur de dimension internationale. Le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale. Il est celui qui a fait de la chloroquine l'éventuel remède miracle contre le coronavirus. En mars 2020, alors que la pandémie de Covid-19 surprend la France, Didier Raoult devient une figure rassurante. Il dit avoir la solution, un médicament déjà connu, utilisé depuis des décennies pour d'autres maladies. Il n'y a pas un livre de médecine au monde qui ne rapporte pas deux des traitements que j'ai inventés pour le traitement de maladies infectieuses avec de l'hydroxychloroquine. Pour beaucoup, le médecin de Marseille incarne alors l'espoir d'un remède. Il devient une idole. Certains font la queue devant son centre de recherche, l'IHU, Institut Hospitalo-Universitaire en Maladies Infectieuses. Ils veulent recevoir son traitement, l'hydroxychloroquine, présenté comme un remède contre le Covid. Depuis, son étoile a pali. Didier Raoult écope d'un blâme. De possibles falsifications d'études sur l'hydroxychloroquine. Bon, en clair, un bidouillage des chiffres. L'IHU de Marseille a annoncé ce remplacement d'ici la fin 2022. Pourtant, depuis le début de la pandémie, les alertes sur ces méthodes s'étaient multipliées, sans que les tutelles ne réagissent. Le 7 avril 2020, Mediapart révèle deux rapports qui ont documenté les méthodes douteuses de Didier Raoult. Alors, ce rapport date de janvier 2017. C'est le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement qui dirige en fait une inspection au sein de l'IHU et qui l'a confiée à plus d'une quinzaine de chercheurs européens qui viennent d'unités prestigieuses. Et les conclusions de ce rapport sont si accablantes que les deux tutelles de l'IHU, l'Inserm et le CNRS, décident en janvier 2018 de retirer leur label de l'IHU. Le constat est accablant. Faute de vérification et de travail de recherche approfondi, le travail de certaines équipes de Didier Raoult n'apporte pas de bénéfice scientifique. Les rapports soulignent aussi le manque d'expertise dans des domaines clés, en particulier en épidémiologie. Il y a d'autres constats qui sont faits et qui sont tout aussi accablants. Les évaluateurs relèvent une logique productiviste, c'est-à-dire qu'on privilégie au sein de l'IHU la quantité sur la qualité. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de publications, certes importants, mais la qualité est moindre. De la même façon que de nouvelles bactéries sont découvertes et ont nombre important, mais là encore, les évaluateurs, et ils ne sont pas tendres dans leurs propos, disent qu'en fait on compile les bactéries au sein de l'IHU comme on collectionne les timbres. Au cours de cette première enquête, je recueille également des témoignages d'anciens de l'IHU qui font part de résultats scientifiques biaisés. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'en fait, que tout est un petit peu fait à l'envers. On part de l'intuition de Didier Raoult et ensuite on déroule, on essaye de trouver des résultats qui confortent cette intuition au risque de biaiser les résultats scientifiques. Et également, on le fait part d'un culte de la personnalité et d'une certaine ambiance de terreur, de peur qui règne au sein de l'IHU avec des cas de ce qu'on pourrait appeler de harcèlement. Le 23 avril, Mediapart documente de premières alertes sur l'hydroxychloroquine. Alors à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait les effets d'annonce du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine qui ont été faites, je le rappelle, sur YouTube. C'est-à-dire, du coup, qui induisaient un certain nombre d'automédications dangereuses ont provoqué un certain nombre de complications assez graves dues à l'hydroxychloroquine. Didier Raoult, lui, promeut et défend son traitement. Écoutez, les choses sont très rassurantes sur ce traitement sur lequel on n'a pas eu d'ennuis cardiologiques avec aucun des patients qu'on a traités. Donc c'est en cours, mais tout va bien. Le 9 avril 2020, Emmanuel Macron lui rend même une visite surprise à Marseille. Légitimé par le président, Didier Raoult devient intouchable. Nous sommes quelques semaines plus tard, le 30 avril 2020. Interrogé par BFM TV, Didier Raoult est formel. Le Covid, c'est bientôt terminé. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer. On peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il en est pour celle-là. Nous en sommes aujourd'hui à la cinquième vague. Ses prédictions hâtives s'ajoutent à des pratiques douteuses. Pendant qu'il est sur tous les plateaux, le professeur Raoult mène, derrière les murs de l'IHU, une expérimentation scientifique illégale. J'ai été alertée par des personnes qui travaillent au sein de l'IHU, très inquiètes sur un traitement qui a été prescrit, on va dire, de façon sauvage, sur des patients atteints de tuberculeuse. Pourquoi de façon sauvage ? Parce qu'il s'agit en fait d'un traitement à base de 4 antibiotiques qui existent, certes pour d'autres pathologies, mais dont certains n'ont montré aucune efficacité ou n'ont même pas été testés sur l'animal concernant la tuberculeuse. C'est pour ça que certains professeurs, d'ailleurs, de médecine ont parlé d'expérimentation abusive. Et donc, c'est le traitement qui a été administré de façon sauvage, sans aucune autorisation concernant les essais cliniques. Donc, l'agence du médicament qui est en charge de ces autorisations a refusé à deux reprises que ce traitement soit prescrit. Pourtant, l'IHU a prescrit ce traitement avec des effets qui ont été assez graves pour plusieurs patients, puisque certains ont eu des complications rénales qui ont nécessité une opération en urgence. Les effets sont graves et ils touchent des patients atteints de tuberculose. C'est souvent des populations précaires. C'est une maladie, entre guillemets, dite de la précarité. En l'occurrence, là, il s'agissait, par exemple, de SDF, d'origine roumaine, qui ne maîtrisait pas bien le français. Voilà aussi les raisons pour lesquelles, j'allais dire, certainement les médecins qui ont vu ces patients ainsi atteints et ainsi malmenés et maltraités par l'IHU ont été d'autant plus en colère et ont tenu à nous alerter sur ce qui se passait à l'intérieur de l'IHU. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l'IHU, Didier Raoult finit par admettre avoir utilisé ces traitements. Professeur Didier Raoult, faites-vous de la recherche sur le traitement de la tuberculose ? Non. C'est juste un gros mensonge. Ce n'est pas vrai. On a essayé beaucoup. Il y en a 75, je crois, qui ont été traités ici pour une tuberculose, pour lequel il y en a 17 qui ont été traités avec l'ophazimine et périmétamine, 13 qui avaient des bacilles résistants, MDA ou XDR, qui correspondaient à une des recommandations de l'OMS, 3 SDF, pour qui on sait qu'on n'arrive absolument pas à tenir pendant 6 mois de traitement. Donc, ce sont des indications d'essayer les traitements qui raccourcissent la thérapeutique et qui sont des décisions qui n'ont été pas du tout. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'inclusion. Mais la victime, dit-il, c'est lui. Une hostilité est fermée à la recherche. Donc, vous voyez que c'est le même process que l'hydroxychloroquine que j'ai décrit dans mon livre que je vous recommande. C'est le même. On ne sait pas pourquoi. On refuse d'utiliser des médicaments qui sont anodins, qui ont été prescrits des millions de fois. Pierre Tadevin est le président de la Société de Pathologie Infectieuse de langue française. En novembre 2019, il avait alerté sur ses essais. Alors, à l'époque, on avait été nous-mêmes contactés par le Centre National de Référence sur les Tuberculoses Multirésistantes, qui s'était inquiété de témoignages qu'ils avaient eus de collègues médecins en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur des traitements très atypiques, pas du tout recommandés, qui avaient été utilisés chez les patients pour la tuberculose. Les deux options en question, c'était soit de leur faire confiance et de ne pas s'en occuper, de dire, « Bon, vous êtes bon, vous connaissez bien votre boulot et on vous laisse faire. » Ou alors, d'être préoccupé pour les patients, de se rendre compte qu'il y a des patients qui sont traités avec des médicaments qui n'ont pas été bien évalués. Et la preuve, c'est que ça se compliquait. Pour les situations qui nous ont été transmises, c'était des complications graves. C'était un des collègues infectiologues de l'IHU, effectivement, qui nous a dit, « Choisissez plutôt l'option 1, faites-nous confiance. » Cette histoire-là était un peu annonciatrice de ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine après. C'est-à-dire, ils ont une idée et ils se disent, « On va l'appliquer. » sans passer par l'étape indispensable qui est de l'évaluer et de regarder si les bénéfices que ça apporte justifient les risques qu'on fait prendre aux patients. Tout traitement comporte un petit risque quand même. Et c'était d'autant plus préoccupant dans la tuberculose par rapport au Covid. C'est que la tuberculose, on la connaît bien. Et les progrès, ils ont été faits grâce à la médecine moderne, grâce à la rigueur, grâce au fait qu'on compare un traitement et l'autre et on regarde ce qui marche le mieux et après, on passe à l'étape suivante. Et là, ils s'étaient affranchis de tout ça. Ils avaient rajouté des molécules peu éprouvées dans cette indication-là et ils n'avaient pas prévu d'aller plus loin. Ils avaient dit, « On pense qu'il faut faire ça, donc on va le faire. » Ils étaient passés très rapidement de l'idée de départ à l'application chez les patients. Et c'est quelque chose qui, pour les patients, n'est pas bon. Le 27 octobre 2021, après les révélations de Mediapart et de l'Express, l'Agence nationale de sécurité du médicament saisit le parquet de Marseille à propos des conditions dans lesquelles plusieurs essais cliniques ont été conduits. L'agence diligente une inspection au sein de l'IHU sur la prise en charge des patients atteints de tuberculose. Trois semaines plus tard, le 19 novembre, Mediapart révèle que des employés de l'IHU, à la suite d'une enquête diligentée par les autorités de tutelle, ont dénoncé les falsifications de leur patron sur l'hydroxychloroquine. Les résultats n'allant pas dans le sens de Didier Raoult, le seuil de positivité des tests PCR a été modifié, rendant ainsi négatif un plus grand nombre de résultats pour les patients suivis à Marseille et permettant de la sorte de conclure à l'effet bénéfique de l'hydroxychloroquine. Les derniers témoignages de certains membres des équipes de Didier Raoult qui expliquent qu'il y a eu des falsifications concernant les études sur l'hydroxychloroquine afin de démontrer qu'elle était efficace et en soi, elle ne l'était pas. Mais en tout cas, ces témoignages montrent ce que nous avions révélé finalement déjà depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que dès 2017, il était question de résultats scientifiques biaisés au sein de l'IHU. Et ces témoignages révèlent de nouveau un climat extrêmement tendu à l'intérieur de l'IHU qui expliquent également pourquoi les longues se délisent seulement aujourd'hui. Cédric Bottero a accepté de nous livrer son témoignage. Au sein de la CGT, c'est lui qui a suivi le dossier de l'IHU, un établissement où son syndicat a relevé des alertes dès 2017. Plusieurs personnels ont exprimé vraiment un mal-être et des conditions de travail dégradées, une grande souffrance. Et c'est suite à cela que ces personnes-là ont décidé de se prendre en main, entre guillemets, et de lancer une première alerte par le biais d'une lettre que 12 ingénieurs et techniciens ont rédigée et ont envoyée aux quatre tutelles de l'unité Urmite qui était alors dirigée par Didier Raoult. Et donc cette lettre était à destination des représentants des personnels et des directions des quatre tutelles, donc à savoir l'Université d'Aix-Marseille, le CNRS, l'INSERM et l'Institut de Recherche pour le Développement. Le 4 juillet 2017, les représentants des salariés des quatre tutelles lancent alors une enquête interne au sein de l'IHU. C'était tout à fait inédit. C'était pour dire aussi l'ampleur de l'action qu'on a commencé à mener. Certains agents nous ont dit qu'ils se sentaient être comme des pions manipulés à la guise de Didier Raoult. On nous a fait état du fait qu'en réunion d'Engineering ou de Working Progress, comme ils appelaient ça, régulièrement, on avait des agents qui sortaient en pleurs de ces réunions parce qu'ils se faisaient justement maltraiter, agressés verbalement, rabaissés, humiliés. Je tiens à rappeler quand même que les problématiques au sein de l'IHU n'ont pas démarré en 2017. En 2008 et en 2012, il y avait déjà eu des enquêtes au niveau national, diligentées par des instituts au niveau national, qui avaient déjà mis en lumière un certain nombre de faits relatifs aux conditions de travail dégradées. Donc c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, en fait, et on se rend compte que pas grand-chose ne bouge aujourd'hui. De quoi interroger sur le silence pendant toutes ces années des autorités de tutelle de l'IHU. Aujourd'hui, on est en 2021 et que, forcés de constater que pas grand-chose n'a changé au sein de l'IHU. Il y a visiblement une non-volonté d'aller jusqu'au bout dans les investigations. Les tutelles, pour ne citer qu'elles, en tout cas un certain nombre de tutelles présentes à l'IHU, dont notamment l'Université d'Aix-Marseille, la PHM, l'assistance hospitalière des hôpitaux marseillais, l'IRD ou encore l'INSERM, depuis 2017, visiblement, ne sont pas allées au bout des investigations puisqu'on se rend compte que les mêmes problèmes perdurent encore aujourd'hui. Sans commenter les faits de 2017, la PDG de l'IRD, Valérie Verdier, affirme avoir réagi à la suite de signalements datant de septembre 2020 en adressant un courrier au directeur de l'unité concernée ainsi qu'à l'ensemble de nos personnels de cette unité, les assurant de son entier soutien et de l'appui qui peut leur être apporté. Au regard des conclusions du CHSCT et des inspections en cours, je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels mes agents sont confrontés. En ce qui concerne les accusations de manipulation ou de falsification, la directrice n'apporte aucun commentaire, plusieurs enquêtes étant en cours. François Crémieux, le directeur de l'APHM, rappelle qu'il a pris ses fonctions en juin 2021 et considère qu'à son arrivée, avec la commission médicale d'établissement et son nouveau président, le professeur Jean-Luc Jouve, nous avons réagi aussi vite que possible. Plusieurs enquêtes internes à l'IHU ayant été déclenchées. Éric Berton, le président de Aix-Marseille Université depuis janvier 2020, ne souhaite commenter ce qu'a fait ou pas son prédécesseur Yves Berlan. À partir de janvier 2020, l'AMU a pris ses responsabilités et a lancé une enquête sur la probité scientifique, en particulier sur les communications de l'IHU sur l'hydroxychloroquine. Les conclusions de cette enquête ont été versées à l'enquête menée par l'IGAS et l'IGESR. L'Inserm n'a pas souhaité répondre à nos questions. Depuis notre première enquête en mars 2020, Didier Raoult et l'IHU ont été systématiquement sollicités. Ils n'ont jamais répondu à propos de leurs pratiques scientifiques.